Salut c'est Joe, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on continue, tu vois je suis toujours sur ma petite terrasse et je suis toujours en plein kiff. Si t'as vu la vidéo de mardi, tu t'as pu voir, j'ai changé un petit peu le décor on va dire. Et je me suis fait un petit studio de podcast comme ça et vraiment c'est un gros kiff. Si toi tu fais du contenu, essaye un jour, c'est du gros bonheur. T'as l'impression d'être en mode radio, tu sais. Bonsoir messieurs, dames, aujourd'hui en direct, on va se faire un petit choc d'aller et on va danser le rock'n'roll baby. Voilà, bon bref je pars un peu en couille. Et aujourd'hui dans cette vidéo, entre nous pépouze, tu vois pieds nus, tu vois pas mes pieds mais voilà. J'espère que toi aussi t'es pieds nus parce que pour moi tu vois un petit secret de la vie. Entre nous on va se faire un petit secret de la vie, tu vois. C'est être pieds nus, pieds nus c'est la vie, tu vois. Je pense que les gens qui vivent en chaussettes et en chaussures, tu vois, ils ratent leur vie. Entre nous ils ratent leur vie, tu vois. Pieds nus c'est la vie, être pieds nus c'est la vie, tu vois. Ça fait depuis septembre 2015 que je vis en Tongue, à quelques exceptions près où je travaillais en ferme en Australie, tu vois. Et j'ai transpiré des pieds, c'était pas agréable, tu vois. Et ben ça part en couille, ça part en cacahuète. Et ben écoute, pieds nus c'est la vie et bref voilà. Donc enlève tes chaussettes, mets-toi à l'aise. Et on va parler aujourd'hui de comment fixer tes tarifs quand t'es freelance. Et je vois que le fond de l'image est un peu cramé. Alors tu vois, j'ai pas le budget pour m'acheter une caméra avec un filtre ND et compagnie. Mais bon, on va se la faire quand même, tu vois. Écoute, mets-toi le son dans tes oreilles. Alors, comment fixer son tarif quand on est freelance ? C'est une très bonne question. C'est une question qu'on m'a posée la semaine dernière sur, je crois que c'était sur Insta, ouais, sur Insta. Là, je reçois de plus en plus de questions. Ici, il y a des questions, n'hésite pas. Donc Instagram, email. Email aussi, vous êtes en forme les gars, vous m'avez des emails. J'ai au moins deux, trois emails par semaine maintenant alors qu'avant, j'avais rien, tu vois, c'était néant. Voilà, donc n'hésitez pas. Je suis dispo. Moi, ça me fait des sujets de vidéos et je suis très content de pouvoir aider des gens à se lancer. Même si, comme je dis toujours, je n'ai pas la science infuse, mais je partage mon expérience et ça me fait plaisir. Donc, on y va. Comment fixer ses tarifs quand on est freelance ? Il y a deux choses. Il y a deux choses. Je vais t'expliquer les deux solutions. La première solution, en fait, les deux ont des avantages et des inconvénients. Alors, la première solution, on y va, je suis long, tu vois. En fait, j'ai un problème, moi, je ne sais pas si ça a ce problème aussi. C'est quand je pense à un truc, ça me fait penser à d'autres trucs, tu vois, ce qu'on appelle la pensée par arborescence. Et du coup, petit à petit, tu vois, ça déraille. Et des fois, pour remonter au premier sujet, c'est un peu le bordel. Bref, voilà. Donc, le premier truc pour fixer son tarif, c'est un truc assez simple. Et c'est ce qu'on fait de manière… en général, c'est ce qu'on fait en premier. Ce qui est bien et pas bien en même temps. C'est tout simplement d'analyser ton marché. Par exemple, on va dire que tu es développeur web, que tu es webmaster comme moi. Il y a encore développeur web et webmaster, c'est différent. On va dire que tu es développeur web et que tu fais du PHP, tu vois. Tu es un ouf du PHP avec le framework Symfony, par exemple, tu vois. Le premier truc à faire, c'est d'aller voir les prix du marché. C'est-à-dire que, eh bien, tu vas aller… Alors, le mieux maintenant, aujourd'hui, parce qu'on nous offre des catalogues de prix. C'est-à-dire que tu peux aller voir les prix, c'est facile aujourd'hui, tu vois. C'est plus facile qu'Amazon, limite. Tu vas sur les plateformes de freelancing, tu vois. Et puis, tu te fais un kiff, tu regardes Math, tu regardes… Je ne sais plus ce qu'il y a d'autre, Upwork et compagnie, tu vois. Alors, le mieux, c'est de regarder dans ton secteur d'activité. Parce que, par exemple, Upwork, c'est international. C'est-à-dire que tu vas être en concurrence avec les Chinois, avec tous ceux qui sont un peu moins chers que nous parce que, forcément, leur coût de vie est différent. Et à ce propos, moi, je suis convaincu, tu vois, et encore plus avec les histoires de blockchain et tout, je suis convaincu que dans 20 ans, on sera tous au même tarif, tu vois. Il va y avoir un nivelage des prix. Enfin, bref, ça, c'est une petite parenthèse à part. Donc, tu vas voir le marché et tu regardes un petit peu les tarifs. Donc, tu vas voir qu'il y a des gens, je ne sais pas, par exemple, si je prends du Symfony, je suis sûr que ça varie entre, grosso modo, entre 400 euros la journée parce que, bon, on met des tarifs à la journée à peut-être, je ne sais pas, 600, 700 euros pour des experts, tu vois, qui vont te facturer ça. Et tu regardes un petit peu, toi, tu essaies de te positionner, tu vois un petit peu comment sont les gens en fonction de ton niveau, en fonction de ce que tu sais faire et tu te places là-dedans. Ça, en gros, ça donne un ordre d'idées de comment te positionner sur le marché. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est jamais te mettre au minimum parce que tu vas faire partie des relous. Typiquement, je te parle souvent de mes anecdotes de DJ, mais tu sais, moi, quand j'étais DJ, au début, tu te positionnes en fait. Tu as l'impression d'être un débutant. Du coup, tu te dis, je ne peux pas mettre le même tarif que les autres parce que forcément, je suis un débutant. Et attends, on a un petit problème, tu vois. On a un petit problème, on a un petit problème. Le problème là, ce n'était pas prévu. Voilà, problème résolu. Donc, ce que je te conseille, c'est de ne pas te mettre au prix bas du marché, tu vois, parce que tu niques le marché, tu fais chier tous les autres freelances et si tu veux être en bon terme avec les autres freelances, tu te mets milieu de marché, haut de marché. Après, ça dépend de ta compétence parce que plus on se met bas, plus on casse les prix, plus les prix vont aller bas et plus ça fait chier tout le monde parce que, ben voilà, on est là pour bosser, on est là pour gagner notre vie et on n'est pas là pour nous brader parce que voilà. Et du coup, j'enviens à la deuxième solution qui est en fait t'expliquer pourquoi tu ne dois pas brader tes prix. Et je vais te donner une méthode en fait pour calculer tes prix. C'est un truc que j'avais découvert je crois il y a deux ou trois ans. Je ferai que je retrouve peut-être la source. C'était sur un blog en fait, un mec qui expliquait ça. Tu vois, je n'ai rien inventé mais c'est logique en fait, tu vois. C'est logique. L'idée c'est tout simplement de partir de combien toi tu as besoin chaque mois pour vivre. Alors c'est une méthode qui est valable uniquement si, encore ça dépend, mais si tu vis par exemple en France, moi je vis au Brésil, si je me base sur ce que j'ai besoin pour vivre au Brésil, bon ben c'est beaucoup moins que toi en France, j'imagine si toi tu es en France. Si tu es en Suisse, c'est encore pire, tu vois. Donc voilà. Alors comment tu fais ça ? Tu prends un papier ou tu prends un Excel parce qu'on est quand même des mecs qui travaillent dans le numérique, tu vois, travaillons dans le numérique. Tu prends un Excel et tu vas commencer par mettre les frais de ton entreprise. Alors si tu commences, tu ne sais peut-être pas trop, mais en gros je vais donner des idées. Donc tu fais des lignes, tu vois, tu mets frais de mon entreprise. En dessous tu mets des trucs comme par exemple, je ne sais pas, l'hébergement de ton site, tu vois, c'est un truc classique mais qui coûte un peu de sous. Les différents abonnements que tu as, je ne sais pas, moi par exemple, j'ai un abonnement pour Dropbox pour mes sauvegardes, j'ai un abonnement pour ma facturation chez Freebie, j'ai un abonnement pour, qu'est-ce que j'ai d'autre, j'ai noté quoi ? Ben internet, oui, internet, tu payes internet, tu vois, par exemple. J'ai, ben si tu fais de la publicité, je ne sais pas, sur Facebook, Google Ads, machin, enfin tu vois, tout ce qui, la formation aussi, moi j'ai un gros budget formation. Tout ça, tu les mets, tu le mets dans ton truc et à la fin, ça va faire une certaine somme. Ok, tu gardes ça. Deuxième truc, ce que je te conseille de faire et moi j'essaye de le faire, il faut le faire dès le départ, tu vois, même si c'est un minimum, c'est de prévoir un petit budget chaque mois pour un truc, pour l'argent que tu vas mettre de côté. C'est-à-dire, moi par exemple, chaque mois depuis, je ne sais plus combien d'années, ben j'ai un budget qui part en, j'ai une assurance vie, ou l'argent que je place chaque mois, j'ai un PEL, tu vois, genre à 1%, je ne sais plus combien il est maintenant, c'est l'arnaque, mais bon voilà. Et puis récemment, j'ai commencé les placements en bourse aussi et il y a un temps, je faisais du placement en crypto-monnaie, mais bon, on ne va pas en parler parce que ça fait mal. Donc, on ne va pas parler des placements en crypto-monnaie aujourd'hui, quoique c'est peut-être le bon moment pour investir. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais voilà. Mais voilà, tu prévois ça et tu le mets aussi dans ton truc. Alors, en termes de combien tu peux placer, moi j'essaye de placer au moins 10-20% pour l'avenir, parce qu'aujourd'hui, je ne gagne pas 25 000 euros par mois. Après, quand je gagnerai 25 000 euros par mois, bien entendu, là je mettrai un peu plus de côté. Mais voilà, tu vas essayer de prévoir, parce que c'est bien de prévoir le futur quand même, si tu as une tuile, tu es content d'avoir du cash de côté. Donc voilà, tu as ça, deuxième ligne, tu as ça. Ensuite, tu prévois tes frais, les frais dont tu as besoin. Alors, typiquement, je ne sais pas si tu as un loyer, ton loyer, tu as, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a quand on est en France. Je suis désolé, parce que moi, ici au Brésil, c'est un peu différent, c'est un peu plus laxiste, on n'a pas besoin d'avoir 15 000 assurances, 15 000 trucs et tout. Mais en gros, tu as quoi ? Tu as la taxe d'habitation, l'assurance maison, l'assurance voiture, la voiture, le carburant, la mutuelle, si tu as une mutuelle, la bouffe, voilà. Et tu mets ça, en fait, alors tout ce que je te dis, c'est par mois, tu fais ça, tu fais un calcul par mois et tu mets tout ça. À la fin, tu vas avoir aussi une base de combien tu as en dépenses obligatoires chaque mois. Et puis, parce qu'on est là pour kiffer la life, bien entendu, ce que je te conseille de faire, c'est de prévoir des frais, une gagnotte pour kiffer la life. Alors, qu'est-ce que j'appelle kiffer la life ? Chacun a sa définition. Moi, kiffer la life, c'est partir voyager en week-end, aller faire du kitesurf, aller au cinéma si tu vas au cinéma, je ne sais pas, sortir boire un verre avec tes potes, enfin, chacun a sa définition de kiffer la life, mais bon, je ne te fais pas un dessin, tu as compris, et bien, tu te prévois un budget pour ça. Ce qui fait qu'à la fin, si on est bien, du coup, tu as les frais de ton entreprise, tu as les frais de mettre de l'argent de côté, tu as les frais loisirs et les frais obligatoires. Donc, tu as quatre trucs, ça te fait un montant, tu vois, ça te fait un montant, et avec ce montant-là, bon, tu sais combien tu as besoin par mois. Derrière, derrière, ça va être facile, en fait, alors déjà, tu rajoutes, si tu es micro-entrepreneur, tu rajoutes 25% à ça, donc tu prends ton calcul et tu fais x 1,25, si je ne me trompe pas, tu vois, je suis nul en chiffres, mais tu fais x 1,25, et ça, cette somme-là que tu vas avoir, c'est la somme que tu dois gagner chaque mois pour survivre, tu vois, avec tout ce qu'on a dit dedans, c'est-à-dire que, normalement, tu es bien, tu mets de l'argent de côté, et en plus de ça, tu kiffes ta life à côté, tu vois, ça te donne une idée. Donc, je ne sais pas, admettons que tu arrives, je n'en sais rien, on va dire 2 000 euros, tu vois, chaque mois, tu as besoin de 2 000 euros pour survivre, derrière, il va falloir que, du coup, tu vas pouvoir calculer combien tu dois gagner par jour. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'on pense, et ça, c'est un peu le piège, tu vois, quand on est freelance, on pense que, je ne sais pas, par exemple, si tu es à Steve, on reprend le gars qui fait du symphonie, tu vois, et salut à toi, si tu fais du symphonie. Eh bien, mec, tu penses peut-être que tu vas te faire, je ne sais pas, je disais, aller 500 euros par jour fois 30 jours, ça fait une belle somme, ça, coquin, on va, donc 500 euros par jour. Le problème, c'est que tu ne vas pas bosser 30 jours, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, pourquoi ? Parce que quand tu es freelance, bon, déjà, tu as des jours off, tu vas peut-être profiter de ta femme, tes enfants, je ne sais pas, sortir avec les potes, je ne sais rien, donc tu enlèves au moins un jour par semaine le dimanche et je te conseille de vraiment avoir un jour off par semaine parce que sinon, tu vas péter une case. Tu as les jours où tu bosses pour les trucs à la con, administratif, comptabilité, facture, machin, ça, c'est du temps que tu perds. Tu as les jours où tu te formes parce qu'il sait bien de se former, sinon tu es foutu, si tu es sur le marché et que tu ne te formes jamais, tu es mort demain, donc il faut que tu te formes. Tu as les jours où tu fais du démarchage, où tu fais du netlinking, où tu vas dans des rendez-vous, et puis tu as les jours où tu fais le ménage, tu as les jours où tu es malade, tu as les jours, bref. Ce qui fait qu'au final, sur 30 jours dans le mois, on va bosser vraiment, tu vois, des jours productifs, je pense qu'on va bosser. Moi, si je regarde ce que je fais, c'est on va dire qu'un jour par mois, il y en a, ça va être un peu en dessous, il y en a, ça va être un peu au-dessus, ça dépend vraiment comment tu bosses, tu vois, et encore ça dépend vraiment, on va dire entre 10 et 15 jours par mois. Ça veut dire que si tu avais tes 2000 euros, tu vois, de départ, qu'il faut que tu gagnes chaque mois, alors c'est peut-être plus, toi je t'ai dit 2000 euros, c'est un exemple parce que je n'ai pas envie de m'ennuyer avec les calculs, mais ça veut dire que il faut que tu prennes ces 2000 euros et que tu les divises, alors pour faire simple, on va diviser par 10 parce que voilà, j'ai une petite tête et du coup, ce n'est pas un chiffre exact, mais tu vois, je ne te conseille pas d'avoir, on va arriver à 200 euros, c'est-à-dire qu'il faut que tu factures au moins ta journée à 200 euros, ce qui n'est pas du tout bien, tu vois, si tu es freelance, il faut au moins que tu sois à 300 euros minimum, donc ça veut dire que voilà, il faudrait que si tu avais calculé que tu as un résultat de 2000 et que tu es à 200 euros par jour, c'est-à-dire que tu factures à 300 euros, tu vas gagner plus de sous prévu, c'est cool, mais voilà, sois au moins environ à 300 euros par jour, enfin ça dépend de ce que tu fais ton activité, moi je te conseille même d'être plus haut, mais voilà, ça donne un ordre d'idée et tu vois, c'est beaucoup plus réfléchi que le fait d'aller sur le marché et de voir à peu près à combien sont les freelances, mais après ça dépend vraiment de ta situation, typiquement moi au Brésil, tu vois, au Brésil, alors j'ai un bon lifestyle, je vais au restaurant tous les jours, voilà, je kiffe la life, tu vois, mais si j'étais en mode éconin mais que je bouffais des pâquerettes tous les jours, je pense que je pourrais y vivre pour 500 euros par mois, donc aller faire comme ces calculs-là, pour moi ça ne serait pas intéressant dans le sens où ce n'est pas viable en fait dans le pays où je suis et j'avais fait toute une vidéo là-dessus sur les échelles et tout, je ne sais plus comment on avait appelé ça, je te mettrais le lien, un truc sur, tu n'es pas dans le même monde que, je ne vois plus comment j'avais appelé ça, un truc à la con, mais voilà, moi aller me positionner sur le marché, c'est plus intéressant pour moi dans le sens où je vais aller taper, parce que je suis un ouf, tu vois, je vais aller taper du plutôt haut de gamme et puis je vais voir parce qu'après, il y a aussi les objectifs, le lifestyle, ce que tu as envie de faire, tu vois, moi j'ai envie vraiment de faire des trucs de ouf, j'aimerais gagner un million d'euros par mois d'ici cinq ans, tu vois, ce serait vraiment un kiff, tu vois, ce n'est pas tant pour l'argent, c'est plus pour le challenge, mais voilà, petite blague à part, donc voilà, écoute, j'espère que je t'ai donné un acte, je ne vois pas si je n'ai rien oublié, non, voilà, en tout cas, je ne sais pas si tu as déjà fait cette démarche-là, mais vraiment, je t'incite à te poser et à réfléchir à ça, tu vois, fais-le juste après la vidéo, tu te poses et tu réfléchis à combien il te faudrait par mois, déjà ça te donne une idée et en plus de ça, il y a tout un aspect psychologique qu'on ne voit pas, c'est que, en fait, quand tu sais combien tu dois avoir chaque mois, d'ailleurs, ça te booste à le faire, c'est-à-dire que quand tu ne sais pas, c'est un peu comme si, je ne sais pas, tu partais voyager, mais tu ne sais pas où tu vas et du coup, tu te laisses un peu aller et je ne sais pas, il va arriver par exemple, le lundi matin, ah, le lundi matin, je n'ai pas envie de travailler parce que tu n'as pas d'objectif, tu vois, donc c'est bien de savoir combien tu as besoin parce que ça va te permettre d'aller plus loin et c'est important quand on est entrepreneur, je sais que c'est difficile quand on se lance, mais quand on est entrepreneur, c'est super important voilà, c'était les petits mots doux entre nous du jour, j'aime vraiment parler dans ce truc-là, je prends vraiment du kiff, je ne sais pas, tu me diras si tu suis toutes mes vidéos, si tu kiffes cette vidéo et si tu viens d'arriver, bienvenue à toi, tu vois, je ne me suis pas présenté honte à moi, moi je m'appelle Johan, je suis webmaster, je suis freelance et je fais des trucs au Brésil, voilà, c'est fait, donc si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce bleu, si tu as des questions, des commentaires par rapport à ce que j'ai dit, si tu n'es pas d'accord et que tu as envie de m'envoyer des tomates, et bien fais-le en commentaire avec plaisir, j'aime bien les haters et puis si à l'inverse, tu m'as kiffé et que tu as bien aimé cette vidéo, mets-moi un petit mot doux aussi parce que ça fait plaisir, tu vois, tu sais, j'ai été DJ avant et quand tu es DJ, que tu plais de musique, que les gens sont heureux, tu le vois, mais quand tu fais des vidéos et que les gens sont heureux, et bien tu ne le vois pas, du coup, montre-moi que tu es heureux ou mets-moi un pouce bleu ou fais un commentaire, voilà, c'est toujours bien d'avoir un petit feedback de toi derrière ton écran parce que tu es là derrière ton écran, je le sais, tu vois, j'essaie de prendre soin de toi, j'essaie de donner des bons conseils, voilà, bon bah sur ce, juste un petit truc, un petit appel à l'action si, parce que quand même, tu vois, si tu es intéressé, j'ai une offre de coaching, tu as le lien juste en dessous et j'ai, voilà, tu peux aller voir et j'ai une formation gratuite aussi pour devenir webmaster en 7 jours, c'est 7 emails, tu peux aller voir tout ça, c'est tout dans la description et fais-toi plaisir et voilà, et moi sur ce, je te donne rendez-vous très bientôt, en fait, samedi pour une prochaine vidéo et puis, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos si tu as aimé et n'hésite pas aussi à me rejoindre sur Instagram, à m'envoyer des petits mots doux, des questions, tes doutes, tes peurs, ce que tu veux, peu importe, tu veux en en parler et aussi, on a un podcast Entrepreneur Authentique, j'ai fait trop d'appels à l'action et là, tu ne sais plus quoi faire, tu es, je suis désolé, je suis désolé, j'ai foutu le bordel dans ton cerveau, désolé, bon allez, sur ce, je te laisse et je te donne rendez-vous samedi, ciao !